Vous êtes chez vous, vous êtes militaire d'origine je pense, voilà donc la responsabilité Et aujourd'hui vous arrivez au poste plus sensible, c'est assez simple Alors nos relations ne date pas toujours encore cette coopération monsieur le ministre Mais si je suis ici, c'est pour quelle avance Je vais en ralentir un peu, nous avons été à la fondation Vous avez vu le docteur Ptali ? Je vous remercie de me donner l'opportunité de m'exprimer devant votre caméra Je suis venu rendre visite à mon frère du Maroc Et vous savez que le Maroc et le Congo entretiennent des relations d'amitié, de fraternité depuis des longues dates Et qu'aujourd'hui ma présence ici, c'est pour raviver cette flamme d'amitié et de fraternité Et particulièrement dans le domaine de la santé Voir avec mon collègue, mon frère, quelles sont les pistes de coopération que nous devons renforcer Parce que déjà il y a une base de coopération Nous avons des étudiants congolais, des médecins congolais qui se forment ici Et nous évacuons de manière assez régulière nos malades ici, dans les hôpitaux, dans les cliniques marocaines Et donc c'est une visite pour renforcer l'amitié et la coopération Nous avons beaucoup échangé sur divers aspects Et nous pensons qu'à l'avenir, nous allons développer cette amitié Et aussi, nous avons échangé sur les questions communes aux pays africains Vous voyez, l'Union africaine a créé l'agence africaine des médicaments Et dans ce sens, nous avons parlé de l'animation de cette agence Et très bientôt, en juin, il y aura la réunion au niveau de l'Union africaine Il y a un enjeu, nous avons parlé de cela, bien sûr Et nous espérons aussi que le Maroc va être tête de file dans la production de médicaments et de vaccins en Afrique Et le Congo, en tant que pays frère et pays ami Qui milite justement pour l'autonomie de l'Afrique en matière de production de médicaments et de vaccins Ne peut que soutenir les efforts du Maroc Merci Alors nous avons reçu aujourd'hui au siège du ministère de la Santé Monsieur le ministre de la Santé de la République du Congo, Brazaville Monsieur Gilbert Mokoki C'était une réunion très fructueuse Dans le sens où nous avons débattu plusieurs questions communes Et bien sûr, parler un peu, bien sûr, des axes de coopération Qui partagent nos pays amis et nos relations séculaires Qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui datent de longtemps Aujourd'hui, on a mis sur la table des grandes questions en rapport avec la santé Surtout après, bien sûr, la pandémie Et le continent doit sortir gagnant de cette gestion Puisqu'il doit tirer dès le 50 à la souveraineté sanitaire Qui passerait inéluctablement par la souveraineté médicamenteuse Et aussi la souveraineté vaccinale On a mis, bien sûr, sur la table aussi La question, bien sûr, de l'agence de médicaments Que l'Union africaine a voulu, bien sûr, créer Et l'intérêt, bien sûr, au Maroc De porter, bien sûr, cette candidature à un niveau très important Puisque nous tablons sur, incha'Allah, avoir, bien sûr, gain de cause Par rapport au siège de cette agence de médicaments Monsieur le ministre a été, bien sûr, très, très, très motivé Pour appuyer la candidature du Maroc dans ce sens Surtout qu'il y va de nos intérêts communs et mutuels Également, nous avons parlé, nous avons, bien sûr, touché à la question Sur la formation, l'expertise Et mettre au centre d'intérêt, aujourd'hui, toutes les technologies nécessaires Pour accompagner le Congo Brasafil Et vice-versa, les différentes compétences Surtout que la médecine, aujourd'hui, connaît une mutation Et une dynamique très importante Et aussi la question des ressources humaines Qui est très, très cruciale Et puis, c'est une question qui est, aujourd'hui, de l'ordre Qui est du ressort, bien sûr, universel Puisque la pénurie, elle existe partout Et nous avons débattu sur les différentes possibilités Comment fidéliser nos compétences in situ Et essayer, bien sûr, de trouver quand même Un cadre mieux attractif et incitatif Pour nos compétences Et échanger également les différents malades Et différentes expertises entre nos deux pays Merci beaucoup Merci beaucoup